Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. C'est un privilège de vous apporter la parole ce matin. Pasteur Gaétan apporte la parole ce matin avec pasteur Simon et pasteur Jamie qui sont présentement à Malartic, en Abitibi. On a une église ACF là-bas et pasteur Gaétan est parti apporter la parole, rencontrer le comité de l'église. Et on vous invite à prier pour eux. Leur réunion, eux, commence dans 15 minutes. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le portail s'éteint. On dit gloire à Dieu. Le rayonnement de ce que Dieu dépose au portail s'éteint partout à travers le Québec et ailleurs dans la francophonie. On va dire merci au Seigneur. Ce matin, avant d'aller à la prédication, comme vous savez, je suis le pasteur responsable de l'humanitaire au portail. Et je veux saisir l'occasion ce matin pour donner un petit peu de nouvelles. Premièrement, merci à toute l'équipe qui s'implique. 20, 25 bénévoles par semaine s'impliquent dans l'humanitaire. Tous les jeudis, présentement, on est à peu près à 50, 52 familles à qui l'on donne de la nourriture. Dieu, pour voir en réalité sur notre liste, on a 68 familles qui sont inscrites pour un total de 228 personnes. Merci à tous ceux qui donnent chaque semaine, chaque mois, à tous ceux qui apportent de la nourriture. Là, on est à préparer des paniers pour pâques. On veut faire un petit peu cabane à sucre, sirop d'érable et ainsi de suite. On dit gloire à Dieu. Et Dieu est vraiment à l'œuvre. Dernièrement, on voulait mettre des œufs dans toutes les commandes et ainsi de suite. Et on s'est mis à prier, à déclarer, Seigneur, on te demande de nous donner des œufs. Semaine passée, on a reçu un téléphone et on a reçu 150 douzaines d'œufs. On a dit, Seigneur, on aimerait ça rajouter une petite tarte au sucre. Et gloire à Dieu, on a reçu des tartes au sucre pour toutes nos familles. Dieu est à l'œuvre dans ce ministère-là. Il fait du bien. Chaque semaine, des familles entrent avec un bien souvent visage étiré, mais repartent avec un sourire, avec un panier généreux. En grande partie, grâce à vous, Église Le Portail, merci d'être là dans ce ministère-là. Alors, sans vous, ça serait impossible. Et sans l'équipe qui travaille chaque semaine, qui va chercher le lundi après-midi, chercher de la nourriture le jeudi matin, le jeudi après-midi, la distribution qui dure jusqu'à 5h30. Il y a des gens qui sont là, qui servent, qui après ça ramassent tout. Je veux vraiment vous remercier, Équipe, pour le travail que vous faites. Oui. Et une dernière annonce. Je voudrais juste annoncer, on a maintenant un nouveau nom pour l'Humanitaire au Portail. C'est le Centre d'aide Portail. Hein? C'est logique, hein? C'est logique. C'est logique. Ce matin, je voudrais vous apporter la parole sur un sujet qui, voilà, quelque temps a été déposé sur mon cœur au travers de situations et au travers de ma lecture quotidienne. Et c'est une question que David pose dans un de ses psaumes. On va le voir. C'est, et personnellement, moi, je crois que dans la parole, il y a des questions qui sont circonstancielles pour un moment, etc. Mais il y a de ses questions qui sont pour, j'appelle-moi des questions de vie ou de mort. Et David en pose une qui, pour moi, en tout cas, personnellement, j'espère pour vous aussi, en est une de vie ou de mort. Voici la question posée par David. Le psaume 11, verset 3, il dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? » Les commentateurs disent que le psaume 10 au psaume 14 ont été écrits lorsque David fuyait le roi Saül. Et le psaume 11, particulièrement, a été écrit lorsque David fuyait Saül, cette fuite qu'on retrouve en 1 Samuel 18, verset 11 à 19, verset 10. Dans un moment où David avait reçu l'onction royale qu'il était en attente de, qui avait déjà un roi qui était en place, et David avait un succès phénoménal. On connaît l'histoire, Goliath, on connaît l'histoire de, les femmes chantaient, Saül a tué ses mille et David ses dix mille. Il est dit qu'à chaque fois que David sortait pour la guerre, il gagnait, il était toujours victorieux. Il y avait un mouvement à cause, qui suivait David, disons, et que tout le peuple d'Israël était béni. Mais là, voilà qu'il se produit certaines choses, et David est obligé de se sauver, et il écrit « quand les fondements sont ébranlés ». Et je voudrais voir avec vous certaines leçons de ça et transposer ça dans le Nouveau Testament à une parabole que Jésus donne. Première leçon à tirer de ça, il est dit « quand les fondements sont ébranlés ». Il n'est pas dit « si les fondements sont ébranlés », mais « quand les fondements sont ébranlés ». Parce que, vous savez, nos fondements, les fondements de la société sont tôt ou tard ébranlés. Vous, moi, nos vies, ce qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours, nos fondements sont ébranlés. Quels sont les fondements? Parlons premièrement des fondements sociaux. Les fondements de notre société sont de plus en plus ébranlés par rapport aux fondements de la parole de Dieu. Les fondements moraux. La morale est très étirée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est deux choses. « Ça me touche, tu ? » « Si ça ne me touche pas, fais ce que tu veux. » Et comment ça coûte? Comment ça rapporte? Regardez tous les grands projets de société, toutes les idées dans notre société, nos gouvernements, amènent toujours deux choses. Comment ça coûte? Comment ça rapporte? La dimension économique gère. Les fondements familiaux sont ébranlés. La famille n'est plus ce qu'elle était. Puis je ne suis pas en critique, je suis en constat. Les fondements éthiques. Éthiques de nos gouvernements, éthiques médicaux, éthiques religieux. Les fondements personnels sont ébranlés. Les fondements de nos vies personnelles sont ébranlés. Les fondements de couple sont ébranlés. Les fondements de nos familles sont ébranlés. Les fondements financiers, pertes de travail, et les fondements de notre santé, bien souvent, ont été ébranlés. Les fondements de notre foi. Dieu semble des fois si loin. Les fondements de la... La parole a perdu sa fraîcheur. Vous savez, il y a des moments dans la parole, on lit la parole, puis il me semble qu'elle nous parle. Ce que c'est écrit, c'est juste pour moi, pour personne d'autre. Puis à d'autres moments, on lit la parole, on a cinq versets de l'u, puis on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'on a lu le troisième. Les fondements de la parole, des fois, de l'impact de la parole sur notre vie, sont influencés. Fondements de notre foi. Notre vie de prière. Défondir les vécus comme un monologue. Dernièrement, je dînais avec un couple de l'église, ce sont des amis, et puis la sœur me posait la question, vous, avec tout ce que vous avez vu, il me semble que ça doit être difficile de douter. Non, c'est très facile pour moi de douter. C'est très facile pour moi de douter. Parce que chaque jour, on est confronté à des choses particulières. Tout enfant de Dieu doute. Et vous savez, pour moi, le doute n'est pas une faiblesse. Le doute, c'est qu'il a fermé ma foi. Billy Graham, lorsqu'il a pris position face à l'Évangile, il était dans le bois, il raconte dans sa biographie qu'il était dans le bois, et il a ouvert la parole, l'a mis sur un rocher, puis il a dit, « Dieu, aujourd'hui, je m'engage à tout ce que je comprends, tout ce que je saisis, je m'engage à faire tout mon possible, par ta grâce, par ta force, pour l'accomplir et le suivre. Et tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je ne peux pas saisir, tout ce qui me semble si difficile à voir. Seigneur, je m'engage, par la foi, à y croire. » Et c'est ça, la foi. C'est ça, nos fondements. Le doute est une qualité pour l'enfant de Dieu qui est capable de saisir en fonction de se fortifier. Les fondements face à l'Église. Notre mise en doute face à notre implication. Vous savez, on sert et se produit quelque chose, puis on se dit, « Oups, est-ce que je fais la bonne chose? » À cause d'expériences du passé, je ne veux plus servir, moi. Mes fondements ont été branlés dans le passé. J'ai vécu des épreuves, on m'a déçu, et ainsi de suite. Et on se retient pour le service. À cause d'événements présents, c'est l'un des terrains les plus fertiles pour l'ennemi pour attaquer nos fondements. Et là, ma réflexion s'est portée vers la deuxième partie. Le juste, que fera-t-il? Il ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il parle d'enfant de Dieu, là, ici. Parce que le juste dans la parole, c'est le celui qui reconnaît Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Celui qui croit que Dieu le sauve. Bon, la semaine prochaine, vendredi prochain, c'est la crucifixion. Et vous savez, la croix ne nous a pas été donnée pour bâtir notre culpabilité, bien au contraire. Elle nous a été donnée pour justifier notre liberté en Jésus-Christ. Le sang de Christ nous purifie de nos péchés. Amen! Oui, amen! Notre Dieu est fidèle. Le juste, c'est celui qui s'appuie sur Christ. Alors, laissez-moi vous reformuler ma question. Que faisons-nous quand les bases de notre vie, peu importe le domaine, sont ébranlées? Que faire quand ça va mal? Vous savez, la majorité des enfants de Dieu réagissent par panique. Ça se met à mal aller, on panique. On cherche à ouvrir la parole, à trouver le verset qui va venir à bout de régler la game. on parle aux frères et sœurs et on demande, puis il n'y a rien de mal, puis c'est même bien, je ne dis pas que ce n'est pas ça. Mais la première chose qu'on fait, on panique. Pour d'autres, ils trouvent un coupable. Ah, si mon épouse, tu n'as pas de même. puis la madame a dit, mon mari est de même. Ah, si mon patron était. Ah, si la vie était. Ah, si le voisin n'était pas. C'est rare, par exemple, qu'on dit si je n'étais pas de même. la déprime. On déprime. Ça ne marche jamais, mon affaire. Ça ne va jamais bien, mon affaire. Puis là, on se met à pleurer dans nos temps devant Dieu. On se met à pleurer dans notre vie de tous les jours. Chaque fois que quelqu'un nous demande comment ça va, ah, ça va. On se révolte. Vous savez, la première personne que l'on blâme et que l'on est néglige quand ça va mal, c'est Dieu. On le blâme. Et pour d'autres, ils s'en foutent carrément. Prennent ça, mettent ça de côté, puis veulent continuer leur chemin, mais ça devient un boulet dans leur vie. La parole nous enseigne qu'il y aurait des tribulations, qu'il y aurait des attaques de toutes sortes, que l'on n'est pas exempt des épreuves. Quand Jésus nous a sauvés, lorsqu'on s'est approchés de la croix, lorsque j'ai accepté Christ dans ma vie, même chose pour vous, quand j'ai reconnu qu'il était mon sauveur, le celui qui était mort sur la croix, pas moi. Dieu ne m'a pas dit à partir de maintenant, tu vas devenir millionnaire, tu ne seras plus jamais malade, ton épouse va être fine, 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 tes enfants, des anges, puis tu vas avoir le patron. Non, non, non. Il m'a dit, je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, aussi longtemps que tu te tiendras. Oui, aussi longtemps que tu te tiendras avec moi. La parole de Dieu nous déclare en Hébreu 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Que fera le juste? Il vivra par la foi. Vivre de sa foi. Vous savez, c'est facile à dire comme ça. Mais j'aimerais voir avec vous une parabole dans la parole où il est mentionné que Jésus nous parle de fondement. Luc 6, verset 47 à 49. Si vous avez votre parole, je vous invite à l'ouvrir. Sinon, les textes vont apparaître. Il est dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entendre mes paroles et les mains en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison à creuser, creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je ne suis pas mais à chaque fois que je lis ce passage-là il semblerait que c'était comme si ça ressemblait à deux maisons identiques à première vue quand tu les regardes. Vous savez dans certains quartiers tu te promènes et là tu vois que c'est le même contracteur qui se bâtit et pour économiser il a fait juste un plein. Ils se ressemblent tous. La maison qu'on avait à la chenelle il fallait vraiment mettre les numéros de porte gros parce que ils sont tous pareils. Ceux-là aussi semblent être identiques. J'aimerais tirer quelques leçons avec vous. Premièrement ouvrir une parenthèse. On ne bâtit pas notre maison on n'oppose pas de fondement lors de la tempête. Au contraire les fondements doivent être faits entre les tempêtes pour que lorsque vient la tempête c'est solide. Êtes-vous d'accord avec moi? Malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu ne bâtissent pas comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu bâtissent de crise en crise dans leur vie chrétienne. Ils vivent leur vie et dans les moments de crise viennent dans la présence de Dieu Seigneur change transforme et ainsi de suite. Le X c'est qu'il pleut et Dieu le fait là. Vous comprenez notre Dieu est avec nous dans les tempêtes. Je ne mets aucunement ça en doute. Dieu est toujours là avec nous même dans les tempêtes. Malheureusement si on bâtissait bien entre les tempêtes quand vient la tempête la souffrance serait moins grande. La difficulté serait moins grande. Vous êtes d'accord avec moi? La parole de Dieu nous enseigne que notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Notre Dieu est un Dieu qui relève. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Notre Dieu est premièrement un Dieu de prévention avant d'être un Dieu de pardon. Il avait averti Adam et Ève ne mangez pas de l'arbre qui est là parce que si vous en mangez vous allez mourir. Bien sûr Dieu les a relevés mais Dieu les avait premièrement avertis et moi je crois que la parole de Dieu est un guide à nos pieds une lumière sur notre sentier pour nous épargner des trous des pièges. et en tant qu'enfant de Dieu on a besoin d'être des hommes et des femmes avec l'œil exercé que lorsque vient la tempête lorsque vient les temps difficiles on est préparé on est prêt parce qu'il va y avoir des tempêtes dans nos vies personnelles dans nos vies spirituelles avec nos enfants il va y avoir des tempêtes. Dernièrement j'ai écouté un reportage de parents qui parlaient comment élever les enfants. C'était des papères qui parlaient et ils disaient vous savez quand votre garçon a 12 ans il faut commencer et puis là il faut lui expliquer pour les filles et ainsi de suite. Puis vous savez quoi? Je me disais il est dans le champ le monsieur. Savez-vous pourquoi? On ne peut préparer un enfant de 12 ans à 12 ans. Tu ne peux préparer ta fille ton garçon de 10 ans 11 ans 12 ans pour vivre 12 ans. Tu commences à 6 ans à 7 ans à 8 ans tu commences à écouter les principes quand ils arrivent à 12 ans ils sont poussés non? Dieu veut faire la même chose dans notre vie. Dieu désire faire la même chose dans notre vie. Alors on ne devrait pas bâtir durant les tempêtes mais ce qu'on a bâti devra être efficace durant la tempête. Deuxièmement poser nos fondements sur le roc c'est du travail. c'est de la grosse job. Il est dit il est semblable à un homme qui bat de sa maison a creusé creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Laissez-moi vous conter une expérience. On avait acheté une maison à la chute centenaire. Il y avait une partie de la maison dont le sous-sol n'était pas creusé. Il y avait une partie qui l'était mais il y avait une partie qui était sur le sable vous savez mais sur le sable jusqu'à deux pieds à peu près des salivaux. Alors moi dans mon zèle de jeune homme je me dis on va creuser ça après l'été prochain. On met ça pareil partout. Fait que j'invite mon frère Jean-Claude qui est pasteur présentement à Shawinigan mais qui était à ce moment-là à Saint-Agathe il arrive un matin vendredi matin on tombe sur la pêle. On pêle j'avais loin un convoyeur sortant par la fenêtre j'avais loin un petit bobcat et ainsi de suite. Mon zèle était pas de problème. Mon frère mes frères ils disent toujours Daniel il y a un projet c'est toujours fait avant d'être commencé. Fait que commence à creuser creuse 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 on arrive à 4h30 5h tout allait bien on était fatigué et là il y avait un petit bout qui restait. Fait que commence à dire à mon frère va donc voir si c'est pas je priais pour que ce soit une roche je me disais comme ça on aurait pas besoin de l'enlever et avoir resté là on a fini mon frère il dit non c'est du sable ok on va se prendre demain mais sur l'entrefait deux frères arrivent et disent Daniel on s'en vient vous aider mon frère on peut pas arrêter on a des bras frais on continue jusqu'à 9h le soir il restait un petit peu à faire mais le petit peu le petit peu le restant ça avait été super bien vous savez du sable mais là le petit peu tu frappais avec le pic ça résonnait jusqu'à dans les orteils le vrai petit peu mon frère il dit ça a pas de bon sens on fait pas ciment creusé 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 on vient à bout de faire le job la semaine d'ensuite je dis à mon frère on pourra couler du ciment il dit ok je fais mes formes dans la semaine je fais venir un gars pour le camion il dit monsieur je peux pas couler dans vos formes je commence ça mais il dit vous avez juste un mur sur un côté moi je voulais que le ciment accote sur la terre puis il dit monsieur ça va ouvrir du ciment si c'est pesant puis vous en avez il dit coulez-vous à peu près 3-2 pieds à longueur puis après ça on va être capable pour le reste je dis ok invite mon frère rentre du ciment des poches de ciment rentre du sable rentre un mixeur puis on se met à mixer toute la journée un travail de fou vraiment un travail de fou vous savez du ciment ça chauffe quand tu te frottes avec ça puis on était habitué de faire ça on avait le front comme une calotte tu sais là bon poser des fondements c'est de l'ouvrage poser les fondements de notre vie chrétienne de notre vie de couple les amener les amener jusque sur le roc de la parole de Dieu sur la personne de Jésus-Christ c'est l'ouvrage le Saint-Esprit le Saint-Esprit fait sa part mais il veut que tu fasses la tienne trop souvent nous en tant qu'enfants de Dieu on pense que parce qu'on prie tout ça fait tout seul j'aimerais vous dire qu'on a besoin de la prière mais on a besoin de se retrousser les manges de notre vie chrétienne de notre vie de couple de notre vie avec nos enfants et dire Seigneur je veux travailler à bâtir mes fondations Seigneur Dieu je veux creuser je veux creuser profondément trop souvent le chrétien creuse jusqu'à temps que je sois fatigué ou soit que lui il pense que c'est assez mais je vais vous dire quelque chose tant que tu n'as pas frappé le roc c'est pas assez quand j'étais pasteur à Pointe-aux-Trembles quand je suis arrivé pour le ministère il y avait une fente du mur qui partait du haut de la bâtisse qui était deux étages je ne sais pas moi 25 pieds qui descendait jusqu'à la foutaine en bas puis là on voyait des ors c'était pas petit et savez-vous ce qu'on a fait on a fait venir une compagnie qui a creusé autour de l'église et a descendu les pieux moi quand j'ai vu les pieux dans la cour il me disait ils vont en mettre on va avoir on va être vrai là mais non ils prennent le pieux ils le descendent hydrauliquement par là puis après ça ils en prennent un autre et le soudent par dessus ça descendait jusqu'à 35 pieds je dis Jésus c'est creux hein il dit oui il faut se rendre jusqu'au roc si on accote sur le roc qu'on prend ça bien comme il faut après la bâtisse ça ne grouillera plus ils ont forcé pour essayer de soulever un peu une partie de la bâtisse pour fermer un peu plus ou moins marcher mais elle n'a plus jamais bougé pourquoi parce qu'ils ont creusé profondément on doit creuser profondément contentons-nous pas de juste que ça va pas pire contentons-nous pas que de juste c'est un petit peu c'est correct ça va faire contentons-nous pas pour nos couples pour nos enfants pour notre maison pour notre foi pour notre église de ça va bien non on veut toucher le roc maintenant les fondements quand on lit ce texte jusqu'à dernièrement je dois confesser que j'ai toujours vu les fondements comme la principauté de ce texte regardez les fondements les fondements c'est la parole de Dieu que Jésus-Christ nous dit je vous montrerai ce qui est semblable à tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique il est semblable à un homme bâtissant une maison à creuser 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 profondément et à poser les fondements sur le roc la parole la parole est le fondement les fondations de notre maison c'est sur cette parole-là c'est avec cette parole-là que l'on fait nos fondations notre morale notre nos principes sont basés et doivent être basés sur la parole vous savez notre société aujourd'hui nous entraîne dans toutes sortes de fondements dans toutes sortes de manières de voir la vie de voir nos couples de voir nos enfants de voir nos vies personnelles de voir l'église de voir de voir Dieu elle essaie de nous enseigner de nous inculter des fondements humains sociétaires et on pense souvent que nous les enfants de Dieu ce qu'on a à faire c'est prendre ça et on rajoute quelques versets nous on adoucit ça avec quelques principes bibliques on prend les principes du monde puis là on sort un verset ou un texte de son contexte puis on dit on le mélange à ça puis là on dit c'est ça mes fondements moi moi face à la manière que je gère ma maison que je gère ma vie personnelle ce que je regarde à la télévision ce que je regarde sur mon ordinateur ce que je lis ce que je qui je fréquente c'est basé sur 3-4 principes de la parole et le restant le gros de la chose c'est des fondements humains que notre société nous donne ou que nous 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 donnons mais si Jésus dit ceux qui viennent à moi entendent ma parole et la met en pratique il n'est pas question des choses qui nous appartiennent de ce que nous on peut penser si la Bible disait que le ciel est vert ben le bleu serait appelé vert parce que ça n'existerait pas bleu le ciel bleu la parole de Dieu est la vérité elle est la base de notre foi la foi ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la parole de Dieu est remplie de promesses la parole de Dieu les paroles que Dieu nous donne sont vraies et réelles ils sont justes et équitables Jésus a dit que le ciel et la terre disparaîtront mais que sa parole demeurera éternellement alors quand les fondements sont ébranlés quand la tempête fait rage l'enfant de Dieu qui base sa vie sur la parole peut s'écrier comme David dans le psaume 23 quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal parce que ta houlette est avec moi ton bâton me rassure Seigneur tu places devant moi une table en face de mes adversaires parce que tu me soutiens Seigneur la parole de Dieu est vraie frères et sœurs ses promesses sont réelles aujourd'hui certains vont dire oui mais la parole de Dieu c'est comme si c'est un empêchement à s'épanouir vous avez entendu ça par des gens autour de vous oh la parole de Dieu c'est un vieux livre puis c'est rempli de restrictions puis tu n'as pas de doigt de ci tu n'as pas de doigt de ça non personnellement je crois que la parole de Dieu est une clôture pour me préserver des dangers elle est une protection pour ma vie mon âme mon foyer mes enfants mes petits-enfants pour moi et mon épouse aussi longtemps que nous vivrons ici nous voulons que la parole de Dieu moi et ma maison nous serviront l'éternel et nous suivrons sa parole ils sont le ciment qui se l'édifie nos fondations je dirai plus loin moi je crois que la parole de Dieu nous épargne bien des tempêtes parce qu'honnêtement il arrive que l'on il arrive que l'on on se bâtisse des tempêtes nous-mêmes je ne suis pas pour vous moi chez nous un cigateur de tempêtes ça m'arrive celui qui sème le vin récolte la tempête de temps en temps moi j'en sème du vin et vous savez dans ces tempêtes-là on a besoin de venir à Dieu puis de dire Seigneur je me tiens devant toi savez-vous ce qui est ma prière première présentement dans mon coeur de personnel Seigneur fais de moi un homme meilleur Seigneur tous les matins à mes temps de prière Seigneur fais de moi un homme meilleur par mes paroles mes actions mes réactions la manière que je peux dire la manière que je peux penser Seigneur fais de moi un homme meilleur parce que vous savez quoi j'ai besoin d'être amélioré j'ai besoin que mes fondements soient solidifiés j'ai besoin que Dieu saisisse mon âme et croyez-moi ça va pas mal dans ma vie mais je voudrais que ça y ait le mieux je suis pas content de ce que j'ai pas content de ce que je suis je veux être davantage ce que la parole de Dieu m'appelle à être je veux être davantage comme Christ veut que je sois parce que c'est ça le principe maintenant laissez-moi terminer avec un dernier point le texte nous mentionne ici et c'est là un petit peu que dernièrement mes yeux sont ouverts à quelque chose de plus il est dit je vous montrerai ce qui est semblable à un homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique la clé de toute cette histoire là de tout ce que je viens de vous dire depuis 30 minutes 35 minutes c'est le rock vous savez nos fondations seront toujours un petit peu déficientes parce qu'on est des êtres humains on est ce qu'on est on veut changer tous les jours on veut plus on veut être meilleur on veut être mieux mais oui oui nos fondations lorsqu'on achète une maison on fait venir quelqu'un qui comment on dit donc inspecte la maison ok puis il regarde dans le grenier il regarde puis là il fait le tour de la maison puis là il va dire oh il y a une petite fissure ici il y a une petite fissure là et ainsi de suite à la chenay lorsqu'on a vendu notre maison les acheteurs nous ont dit oui mais là il nous a dit qu'il y avait trois fissures qu'on avait fait réparer comprenez là bon la compagnie était venue elle avait garantie bon ainsi de suite puis j'ai dit à l'acheteur j'ai dit si vous voulez pas de fissures sortez du quartier parce qu'à la chenay là ça fait 18 ans je suis ici je parle avec tous mes voisins puis ils en ont toutes ils ont tous devenu quelqu'un pourquoi on est sur la glace on a des armes matures sur nos terrains qui prennent beaucoup d'eau ça hachesse beaucoup le terrain fait qu'à un moment donné la maison travaille puis vous savez on n'en a jamais juste une fissure ça vient toujours en paire de deux c'est vrai un carré ne peut jamais se fissurer il n'y a que d'un c'est toujours deux fait qu'on est gâté fait que j'ai dit non mais j'ai dit ils ont tous été bien réparés puis ça se pourrait que vous en ayez d'autres parce qu'on est sur la glace ils ont acheté pareil mais je vais vous dire que notre fondation des fois manque de solidité la grâce de Dieu l'amour de Dieu sera toujours présente toujours là mais Jésus a dit qu'il vient à moi vous savez pour beaucoup de chrétiens la Bible est un livre philosophique c'est bon c'est bien il y a certaines affaires qu'on aime moins on rouvre la parole certains versets on dit ça c'est bon pour mon frère c'est bon pour ma soeur c'est bon pour les autres on a de la misère avec ceux-là pour nous-mêmes on dit toujours il n'y a pas besoin et vous savez la parole de Dieu ne peut être un livre philosophique elle est la parole de Dieu rien n'est comparable à elle aucun livre aucun texte aucune philosophie ne peut s'y comparer elle a traversé les âges le temps et est toujours vrai efficace aujourd'hui pourquoi parce qu'elle a la vie en elle-même frère et soeur elle apporte la vie mais pour que cette vie prenne pleinement efficience dans notre vie qu'elle soit pleinement vivante pour que notre fondation reste solide c'est pas juste les fondements de la parole qu'on doit avoir c'est être bâti sur le roc qui est Jésus-Christ Jésus-Christ est notre roc on partaille on a comme comme slogan tout a toujours rapport avec Jésus et c'est vrai et c'est vrai si ça a seulement rapport à la parole de Dieu tôt ou tard tu vas laisser abandonner parce que ça devient une religion parce que ça devient des principes que faut-tu suivre faut-tu fasse la condamnation on prend parce qu'on y arrive pas un peu comme dans l'Ancien Testament on offre un sacrifice de prière on demande pardon une fois puis après ça on recommence mais lorsque ta vie est bâtie sur Jésus-Christ quand c'est premièrement la personne de Jésus-Christ dans sa vie dans ta vie ton caractère quand ton foyer est bâti ta relation avec ton époux ton épouse tes enfants tes voisins ton patron la vie qui t'entoure avec toi-même est premièrement basée sur la base de qu'est-ce que Jésus est pour moi et qu'est-ce que je veux être pour Jésus-Christ tout change la parole de Dieu se met à être vécue comme un désir comme une passion j'invite les musiciens à s'avancer l'évangile de Jean chapitre 1 verset 14 déclare que Jésus est la parole la parole a été faite chère elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme celle du fils unique venu du père c'est ça le roc c'est là-dessus qu'on doit bâtir c'est là-dessus qu'on doit se tenir on veut pas la religion on veut la relation la vie chrétienne c'est pas d'essayer seulement d'obéir à la parole c'est la personne de Jésus-Christ dans notre vie qui nous y pousse la parole de Dieu prend sa source dans la personne de Jésus-Christ il est notre sauveur il est le Seigneur il est notre calme dans la tempête quand le vent souffle il est le refuge dans lequel nous pouvons nous y réfugier il est notre roc il est notre roc il est le celui que lorsque le vent souffle que la tempête vient que les choses marchent plus qu'au moment donné on dit je peux plus tout ce que je peux faire c'est me renfermer à Jésus-Christ et dire Seigneur fais la différence dans ma vie change transforme Seigneur parce que tu es mon roc tu m'en vas Seigneur c'est en toi que je me confie je viens à toi pour entendre ta parole mais je viens premièrement à toi Seigneur alors je voudrais terminer avec une question où en êtes-vous avec la personne de Jésus-Christ dans votre vie personnelle quelle place a-t-il dans votre couple dans votre vie à vous messieurs premièrement votre vie à vous madame jeune homme jeune femme lorsque tu es à l'université au cégep au secondaire puis que tu tiens en face du monde qui t'entoure où en es-tu avec Jésus-Christ dans ta vie parce que c'est ça le roc c'est ça celui qui entend la parole de Dieu la met en pratique pourquoi parce que Jésus est toujours présent avec lui vous savez un jour Jésus a posé une question à Pierre qui lui a dit m'aimes-tu m'aimes-tu vraiment et je crois que régulièrement Dieu nous la pose quand vient un moment difficile quand vient une tentation quand vient une tentation quand vient un moment où notre vie commence à s'étirer à vivre de la douleur quand notre couple avec nos enfants peu importe nous-mêmes avec nous-mêmes la déception prend place pour des choses qu'on a fait qu'on a dit dans le passé des choses que l'on traîne présentement dans nos vies la vraie chose qui nous tient debout la vraie chose qui va faire qu'on va prendre le bon chemin la bonne décision qu'on va se retirer se rétracter abandonner des amis c'est par amour pour notre Dieu ce désir cette passion de Christ dans nos vies